Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Nous connaissons bien cette parabole qui dresse deux portraits contrastés, celle d'un homme immensément riche et anonyme et celle de Lazare, le pauvre qui était à sa porte. Pourtant, on pourrait se laisser impressionner et même arrêter par le renversement, la justice que Dieu fait à ce pauvre au moment de sa mort. Il apparaît, dans une lecture trop superficielle, que Dieu répare les injustices en donnant dans l'au-delà ce qui manquait à Lazare et en punissant l'homme riche dans l'au-delà également. Or, le punir de quoi ? D'avoir été riche ? Est-ce que c'est un péché d'être riche ? Certainement pas. Et l'autre, le pauvre, il a reçu une compensation, une compensation d'avoir été pauvre. Le nom Lazare veut dire Dieu a secouru. Mais pourquoi Dieu a attendu la mort pour secourir Lazare ? Il ne pouvait pas envoyer ses anges qui lui auraient amené un bon repas puisque son voisin ne lui donnait rien. Et d'ailleurs, au paradis, nous ne voyons pas Lazare attabler. Nous ne voyons pas Lazare attabler et en face de lui, le riche qui ne pourrait plus manger. Alors de quoi nous parle cet évangile ? Le pauvre Lazare, de son vivant, aurait bien voulu se rassasier, nous dit le Seigneur. C'est-à-dire qu'il était tenaillé par une fin extrême, par un désir qui n'était jamais assouvi. Or du désir qu'il habitait, à cause de cette situation de pauvreté extrême, Lazare ne connaissait que la dimension matérielle. Quand on a faim, à quoi voulez-vous qu'on pense sinon à manger ? Et donc sa détresse lui faisait désirer uniquement les miettes d'un festin auquel il n'avait pas accès. Mais dans l'au-delà, Dieu l'emmène auprès de son père Abraham, lui révélant ainsi un désir de lui méconnu, celle de connaître le père. En le confiant à Abraham, Dieu lui fait connaître cette fin essentielle, la creuse et la rassasie dans le même temps, celle de rejoindre le père et d'être unis à lui. Est-ce pour autant qu'il faut tout spiritualiser et dire que la pauvreté n'a pas d'importance et que tout doit être dans les désirs spirituels ? Bah pas du tout. Il est écrit, il vit de loin, l'homme riche qui monte au ciel, il vit de loin Abraham avec Lazare tout près de lui. La traduction est bonne, mais elle est un peu maladroite parce que si on se rapproche du texte grec, on verrait plutôt que c'est contre son cœur. Lazare est contre son cœur. Vous reconnaissez cette position, c'est celle de saint Jean ou celle du disciple que Jésus aimait au soir de la Sainte Sainte quand il penche sa tête sur le cœur du Seigneur. C'est une expression connue de l'Ancien Testament qui désigne les intimes du maître de maison, ceux qui ont accès à la place d'honneur. Donc en nous disant que Lazare est tout contre le cœur d'Abraham, on suggère qu'il y a un banquet dans lequel Lazare a reçu la place d'honneur. Ce qui veut dire que Lazare est désormais comblé au-delà de toute imagination dans tous ses désirs, dans toutes les dimensions de son être. Mais le récit ne faisant pas état du banquet auquel il est attablé montre bien que celui, le désir dont dépendent tous les autres, le désir qui est le seul à être important, c'est le désir du cœur du père. Et par contraste, c'est de là que vient le drame du riche qui appelle Abraham son père. Il l'appelle son père, ça veut dire que c'est un croyant, ça veut dire qu'il avait une vie de foi, ça veut dire qu'il connaissait tous ces désirs qui sont essentiels et qui orientent l'homme vers Dieu. Or, il était dans ses richesses d'une manière telle que son cœur s'est endurci. Il n'a pas su partager si bien que son cœur s'est endurci. Et ça, c'est un trait commun de l'Ancien Testament. Quand l'Ancien Testament, quand la parole de Dieu invite le riche à donner au pauvre, ça n'est pas d'abord pour le bénéfice du pauvre, mais c'est pour la sauvegarde du riche. Si tu partages pas, ton cœur va s'endurcir et ce sera terrible, bien plus terrible que de mourir de faim. La preuve, c'est qu'il connaissait le nom de Lazare, il connaissait le nom de ce pauvre qu'il ne voyait plus, à qui il ne parlait plus, à qui il n'a pas su donner ce dont il avait besoin. Soyons attentifs, frères et sœurs, pour toute cette semaine à l'avertissement que Abraham donne à l'homme riche en le renvoyant à Moïse et aux prophètes. Ça veut dire vous avez tout reçu, vous avez tout entendu, tous les enseignements qu'il vous faut, vous les avez reçus et combien plus nous-mêmes qui non seulement avons Moïse, les prophètes et les écrits, mais nous avons l'Évangile, nous avons tout le Nouveau Testament. Tout nous est donné pour que nous sachions comment organiser notre vie, comment bien nous comporter, pour que tout homme, notre frère, qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre, et nous-mêmes que nous soyons riches ou que nous soyons pauvres. En vivant dans le partage et l'attention à l'autre, l'attention fraternelle, nous gardions notre cœur ouvert et orienté vers le ciel où est notre bonheur, notre seul bonheur. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada